bonjour à tous et bienvenue sur ce live où nous allons parler des saisons des différentes saisons comment se comporter pendant les saisons comment utiliser une saison en sa faveur donc je vais être sûre que vous voyez comment se comporter pendant les saisons comment utiliser une saison en sa faveur désolé juste un moment que je partage la vidéo rapidement sur mes différentes plateformes j'espère que vous allez tous bien en fait j'ai décidé de faire cet enseignement aujourd'hui parce que j'ai eu une petite réflexion lors d'un événement sur les saisons en fait ce qui te permet en fait de garder le cap quelle que soit la saison que tu traverses quel que soit ce qui se passe autour de toi quel que soit je sais pas quel que soit ce qui se passe auprès de toi et je me suis rendu compte que rien ne te dit que tes jours que tu auras les beaux jours tout le temps rien ne te dit que tout se passera et fait toujours comme tu veux et et que tu auras toujours les résultats que tu attends à voir dans ton entreprise dans ta famille dans je sais pas dans dans ce que tu comptes faire et qu'est ce qui te permet donc de créer cet environnement où tu expérimentes toujours le succès où tu expérimentes toujours l'élévation où tu expérimentes toujours la percée dans ce que tu fais tu vois donc dans la vie il y a des il y a les saisons dans la vie tu as la saison d'hiver tu as la saison d'été tu as la tcha tu as toutes les saisons mais pendant ces saisons là tu dois réussir une entreprise ne ferme pas parce que nous sommes en été ou parce que nous sommes en hiver une entreprise ne ferme pas parce qu'elle traverse une mauvaise saison les entreprises doivent toujours évoluer alors quel est le système comment est-ce que tu t'assures que effectivement pendant toute l'année quelle que soit la saison que tu traverses quel que soit ce que tu traverses tu vois réussir tu vois donc nous allons parler de ça aujourd'hui donc je vous prie de taguer vos amis de taguer de partager la vidéo dans vos groupes et tout et on va parler de ça donc l'enseignement que je donne aujourd'hui je me le donne d'abord à moi même je le donne d'abord à moi même et je le donne aussi à toutes les personnes qui m'écoutent toutes les personnes qui me suivent parce que je pense que c'est très important la capacité d'un homme à réussir dépend de sa capacité à identifier les saisons qu'il traverse à savoir dans quelle saison il est et à savoir se comporter en face de ces saisons là tu ne peux pas arrêter une saison c'est en fait les saisons sont inévitables dans ta vie il y aura toujours les saisons tu auras des saisons favorables les saisons défavorables tu auras des saisons moins favorables des saisons plus favorables tu auras toujours les saisons dans ta vie mais comment est ce que tu fais pour être sûr que pendant la saison favorable tu gardes le cap et pendant la saison défavorable tu continues à garder un certain cap nous allons voir ça aujourd'hui comme je disais tu ne peux pas en fait il y a des gens par exemple lorsque je parlais de ça à l'événement il y a des gens qui m'ont dit mais ma comment est ce que tu fais pour être sûr que tu n'auras pas les mauvais jours je vais te dire que tu ne peux pas éviter les mauvais jours tout le monde connaît les mauvais jours par exemple moi j'ai grandi dans une dans une maison où j'ai grandi chez une personne qui était très riche franchement elle avait beaucoup d'argent cette personne là elle avait dans une grande maison avec des voitures et tout elle était vraiment riche mais il lui arrivait des fois de manquer des pièces d'argent il lui arrivait souvent de manquer des pièces d'argent par contre elle avait son compte bancaire plein elle avait des biens elle avait des voitures des mercedes en afrique et tout mais des fois il lui manquait des pièces d'argent cela veut dire que tu ne peux pas éviter que tu sois en fait que tu que tu sois millionnaire que tu sois paysan que tu sois quoi que ce soit tu auras toujours des saisons positives des saisons négatives des saisons favorables des saisons plus favorables que d'autres mais des saisons moins favorables que d'autres maintenant ça dépend de toi ça dépend de comment est-ce que tu traverses les saisons tu vois ça dépend de comment est-ce que tu traverses les saisons et moi je vais t'apprendre ça aujourd'hui alors la première chose que tu dois savoir c'est que tu commences toujours ta vie par les saisons positives Dieu a conçu les choses de telle sorte que tout le monde passe par d'abord par la saison positive ou bien par la saison favorable avant d'aller à la saison des favorables bonjour sandrine bonjour laetitia bonjour piqui liam daphne shine grace chantal bonjour youxsul anael bonjour à tous bonjour brigitte aussi bonjour à toutes les personnes qui sont là je suis ravie d'être avec vous en ce moment donc tu commences toujours par la saison favorable mais le problème c'est que pendant cette saison favorable pendant cette saison agréable là si tu ne prends pas cette indisposition pendant la saison défavorable tu vas vraiment ressentir le changement je prends un exemple pour moi je suis en angleterre nous sommes à la fin du mois de mars mais on se rend compte que le week-end passé il a neigé en angleterre il a neigé en angleterre au mois de mars il continue encore à faire froid il faut toujours se couvrir et tout et tout alors que l'année passée au mois de mars le climat était beaucoup plus détendu le climat était plus favorable mais lorsque tu rentres par exemple dans le milieu d'entreprise dans l'entreprise dans les compagnies et tout tu te rends compte que il y a une différence de revenus entre le mois entre les mois où on vit l'été et les mois où on vit l'hiver donc les revenus sont vraiment différents en fonction des saisons mais comment est ce que les gens font pour s'assurer que pendant l'hiver on va garder le camp pendant l'hiver on va continuer à vivre de façon saine dans la maison à vivre de façon agréable dans la maison on a construit ce que j'appelle les systèmes on a pas ou pallier à la saison de de à la saison d'hiver on a construit le système de chauffage par exemple pour parler à la système d'hiver dans les dans certaines grandes entreprises ils ont créé le e-commerce ils vendent en ligne lorsqu'on vend en ligne tu n'as pas nécessairement besoin d'aller au supermarché tu n'as pas nécessairement besoin d'aller te mettre en rang et ensuite tu vas prendre des choses et tout tu peux faire des courses en ligne et ensuite on vient des on vient te laisser ça à la maison donc on a construit des systèmes comme ça et dans ta vie aussi tu dois apprendre à construire des systèmes qui vont te maintenir pendant les mauvais jours parce que les mauvais jours ont toujours arrivé il y aura toujours des moments où tu te sens beaucoup moins compétente ou bien beaucoup moins un peu plus fatigué un peu tu vois des moments où les choses changent mais il faut que tu puisses garder le cap et comment est-ce que tu gardes le cap la première chose que tu dois apprendre à faire c'est quoi c'est repertorier tout ce qui te garantit le succès tout ce qui te garantit le succès il ne faut pas tomber dans dans il faut pas croire que en fait que j'arrange bon il faut pas croire que le succès arrive par hasard des fois les gens se disent que oui voilà j'ai réussi à avoir 1000 livres par mois ou 5000 livres par mois et puis voilà c'est tout mais le succès n'arrive jamais par hasard le succès que tu parviens à avoir dans ta famille dans ta vie de famille dans tes relations dans ton entreprise dans ta vie alimentaire dans tout ce que tu fais ce succès là est maintenu par certaines choses que tu fais hier par exemple je regardais un peu mon cahier de l'année passée le cahier où je notais mes projets le cahier où je notais les enseignements que je suivais aussi j'ai vu dans ce cahier là à la fin de l'année j'ai écrit j'ai écrit ce que j'ai réussi à réaliser j'ai aussi écrit ce qui j'ai aussi écrit ce qui m'a aidé à réaliser ces choses là et j'ai répertorié vraiment de façon détaillée tout ce qui m'a aidé à réaliser ces choses là et là quand j'ai vu ça je me suis pensé la question de savoir est ce que cette année je suis en train de faire exactement la même chose est ce que cette année je suis en train de reproduire le les mêmes choses qu'adapte de reproduire les mêmes piliers de ce succès là pour maintenir le succès donc quand tu es en saison favorable comme j'ai dit la première des choses c'est de savoir que tout le monde passe d'abord par la saison favorable avant d'aller dans la saison des favorables donc quand tu es pendant la saison favorable tu dois te poser la question de savoir qu'est ce qui me permet d'expérimenter ce succès qu'est ce qui me permet d'avoir ce que j'ai en ce moment c'est le travail c'est la prière c'est l'humilité c'est la capacité de pouvoir écouter d'autres personnes c'est la capacité de pouvoir être discipliné c'est quoi en fait tu dois pouvoir déterminer tout cela lorsque tu as déterminé la mauvaise nouvelle c'est de savoir que ça peut manquer tu vois ces choses là peuvent arriver à manquer il peut y avoir des fois où tu n'as pas ça par exemple il peut arriver que tu tombes malade et ton travail nécessite que tu sois effectivement là pour avoir de l'argent lorsque tu es malade tu peux pas travailler lorsque tu es malade tu ne peux pas tu peux plus avoir les mêmes résultats que tu as lorsque tu es fatigué tu peux plus te mettre à travailler comme tu le faisais avant donc ça va il y aura des moments où ça où les choses que tu faisais les piliers de ton succès vont manquer ça c'est juste la triste réalité et le plus tôt tu es au courant de ça le plus tôt tu prends ça en considération le mieux c'est le mieux ça te garantit le succès donc il y aura des moments où effectivement tu je sais pas tu ne pourras pas peut-être prier comme tu priais avant tout seul il y aura des moments où tu ne pourras pas travailler comme tu le faisais avant des moments où tu ne pourras pas rencontrer certaines personnes que tu rencontrais avant il y aura des moments comme ça il faut que tu saches ça rentre dans ce que j'appelle les saisons défavorables mais lorsque tu es dans cette saison là comment est-ce que tu fais donc tu as déterminé effectivement ce qui garantit ton succès ensuite tu détermines comment est-ce que tu peux répliquer ces choses là même lorsque tu n'en as pas envie même lorsque tu n'en as pas envie ici je vais prendre l'exemple de il y a non ligne qui dit bonjour quand je parle du drop shopify est-ce qu'il est payant du drop shopify écoute bon c'est vrai que la vidéo je vais arriver où je te parle des finances et tout et tout mais ça c'est pas vraiment une vidéo où je parle de shopify peut-être je ferai une vidéo où je parle de shopify plus tard mais c'est pas drop shopify on dit drop shipping tu vois et tu utilises la plateforme shopify pour faire le drop shipping donc retiens juste que c'est drop shipping c'est drop shipping et tu utilises la plateforme shopify pour faire ce drop shipping là donc je reviens sur ce que je suis en train de dire donc justement il y a des moments comme ça où tu n'auras pas ce que tu as généralement je vais prendre le cas des finances ici puisque moi j'aime bien parler de l'argent et tout donc il y aura des moments par exemple où tu n'arrives pas à travailler comme il faut pas je vous parle souvent du désert que j'ai traversé en angleterre avant d'arriver à ce désert là je vous garantis que j'avais la somme d'argent que je voulais la somme d'argent qui me permettait de mener ma vie comme je voulais de subvenir à mes besoins mais à un moment donné je suis rentrée dans le désert donc ta saison des favorables peut correspondre à ton désert et pendant cette saison là tu n'auras peut-être les mêmes habiletés que tu as généralement pour faire certaines choses mais il faut puisque tu as appelé à réussir tu as appelé à faire des exploits il faut que malgré cette saison là malgré cette saison là tu puisses réussir dans les cas des finances par exemple qu'est ce que tu peux faire tu peux développer ce que j'appelle des stratégies il y a plusieurs stratégies que tu peux développer il y a premièrement la stratégie du grenier tu vois la stratégie du grenier consiste en quoi c'est un peu comme joseph en égypte joseph lui savait que l'égypte allait sombrer à un moment il n'allait pas avoir les mêmes ressources qu'ils avaient pendant la saison favorable pendant leur saison d'été pendant leur saison de bienfaisance et tout il a construit le système de grenier qui lui permettait de stocker la richesse ou bien de stocker ce qu'ils allaient manquer quelque part et même dans tes finances si tu n'arrives pas à savoir construire des greniers pendant certains moments de ta vie ça va ça va tout coûter vraiment cher ça va vraiment faire mal parce que rien ne te garantit que le chiffre d'affaires que tu fais en ce moment tu auras de la même façon en 12 mois pour ceux qui sont contats pour ceux qui ont déjà construit des entreprises tu n'as jamais le même chiffre d'affaires stable pendant les 12 mois de l'année il y a des saisons où ça baisse il y a des saisons où ça augmente il y a des saisons où ça augmente vraiment de façon exponentielle il y a des saisons où ça baisse vraiment de façon drastique donc ça c'est pareil dans toutes les entreprises apple vit ça samsung vit ça facebook vit ça toi tu vis ça moi même je vis ça tout le monde vit ça donc il y aura des saisons comme ça donc la première des choses par rapport aux stratégies que tu peux mettre sur pied pour contrecarrer ça c'est la stratégie du grenier tu construis des greniers tu épargnes ton tu épargnes de l'argent quelque part c'est pour ça que tu ne peux pas être une femme par exemple je m'adresse beaucoup plus aux femmes tu ne peux pas être une femme tu as de l'argent quelle que soit la somme d'argent qui rentre dans ton compte bancaire tu n'épargnes pas tu n'as pas un compte projet tu n'as pas tu n'as pas la capacité ou bien tu n'as pas le reflet de toujours mettre de l'argent de côté c'est pas possible à chaque fois que tu as de l'argent tu dois avoir ce réflexe là que tu mets de l'argent de côté quelle que soit la somme d'argent qui rentre dans ta main à partir du moment où l'argent est rentré dans ta main tu dois pouvoir retirer une somme et mettre de côté pour préparer tes yeux pour préparer pas tes yeux jours mais pour préparer les jours où tu auras peut-être la même capacité à fournir la somme que tu fournis aujourd'hui il y a plusieurs personnes cette année-ci vous pouvez réaliser des exploits extraordinaires si seulement vous apprenez à vous discipliner financièrement si seulement vous apprenez à mettre à savoir retrancher pour mettre de l'argent de côté à éviter de se dire quand tu as un peu d'argent directement aller faire des courses où tu dépenses ce que tu ne vas même pas utiliser ou tu te mets à faire la fête pour des choses qui ne vont vraiment te servir à rien et à ce niveau je vais dire que tout ce qui tout ce qui est bien n'est pas utile je peux répéter tout ce qui est bien n'est pas utile des fois tu peux voir quelque chose qui est bien est-ce que un beau manteau c'est bien c'est très bien mais c'est pas utile dans la mesure où tu en as déjà cinq dans ton compte dans ta garde au vent où tu en as déjà un vent dans ta garde au vent c'est pas utile est-ce qu'une belle chaussure c'est bien c'est très bien mais c'est pas utile dans la mesure où tu en as déjà chez toi tu vois donc à un moment donné tu dois apprendre à faire ça et les personnes qui réussissent moi j'ai étudié la vie des personnes qui réussissent moi même j'ai expérimenté ça dans ma vie il y a eu des saisons où c'était vraiment l'accès c'était vraiment les tu vois la la comment dire les flots de façon exponentielle pendant ces saisons là tu dois enlever il y a la stratégie du grenier tu enlèves et tu me mets de côté tu me mets de côté tu dois avoir ton compte ton compte projet si tu es ici si tu me suis régulièrement et que tu n'as pas encore un compte projet je t'invite et je t'implore d'avoir ton compte projet surtout si tu es en Europe et ton compte projet les gens qui achètent les gens qui achètent les maisons les gens qui achètent ce qui est investi dans l'immobilier ils n'ont pas ils n'ont pas plus le saint esprit que toi ils n'ont pas ils sont pas extraordinaires par rapport à toi ce sont des gens qui à un moment donné ils ont décidé d'être disciplinés dans leur vie et il faut savoir que les problèmes arriveront toujours parce qu'il y a des gens qui vont me dire que mais ma tu fais comment pour mettre de l'argent de côté alors que j'ai les factures à payer alors que j'ai des gens à qui je dois envoyer de l'argent en Afrique alors qu'il y a des gens qui me demandent de l'argent il y a ceci il y a cela et tout il y a qui dit waouh ils sont jolis tes coussins mais si ça c'est la création d'Esther Mousset c'est Esther Mousset qui m'a fait qui m'a confectionné ces coussins depuis la France donc si tu n'arrives pas justement à te à te priver à savoir qu'est ce qui est bien pour toi qu'est ce qui est utile pour toi tu n'arriveras jamais à mettre de l'argent de côté pour réaliser des espoirs dans ta vie donc tu as la stratégie des greniers qui est très importante tu as aussi la stratégie des talents que tu peux mettre en application la bible nous enseigne par rapport aux talents les talents c'est quoi c'est quand je dis la stratégie des talents c'est vraiment vous regardez l'esprit qui a derrière l'esprit qui a derrière c'est quoi c'est de savoir que lorsque tu as des biens tu vois lorsque tu as des biens tu dois savoir les fructifier tout ce que tu as tu dois savoir fructifier tu dois savoir sortir une méthode pour fructifier ça sur de l'argent aujourd'hui quelle que soit la somme d'argent que tu as aujourd'hui tu dois savoir mettre cet argent là quelque part pour avoir pour fructifier et ici je vais te dire que il y a une différence entre l'épargne et l'investissement l'épargne te permet de mettre de l'argent de côté par contre l'investissement te permet de fructifier ton argent malheureusement nous on nous a pour cela même qui ont une petite éducation financière c'est généralement du genre mets de l'argent de côté est-ce qui dit merci coach pour la publicité est-ce que tu es génial toutes les personnes qui rentrent chez moi apprécient c'est pour ça c'est vraiment c'est j'adore j'adore c'est pour ça merci beaucoup dans l'épargne et l'investissement l'épargner ne veut pas dire que tu es investi tu vois tu peux mettre de l'argent de côté mais ça ne veut pas dire que ça te rapporte de l'argent ça te rapporte encore plus tu vois ça te rapporte encore plus voilà lui est elle est géniale elle fait tout ça à partir de sa maison je vous garantis elle fait ses coussins à partir de la partie de sa maison et justement elle a suivi tous ses conseils et j'espère que c'est justement tu réussis à mettre de l'argent de côté à épargner ton argent je suis très fière de toi donc quand tu investis tu choisis des activités où tu mets ton argent tu choisis des activités qui te permettent de fructifier ton argent même si tu ne travailles pas nécessairement et aujourd'hui si tu veux réussir tu dois apprendre à faire ça surtout dans le monde économique dans lequel nous allons parce que rien ne te garantit que la sérénité que tu as dans ton dans ton boulot par exemple tu l'auras toujours dans deux ans dans trois ans dans cinq ans je vous prie de partager la vidéo si vous venez de vous connecter si vous n'avez pas pour partager la vidéo partager dans vos groupes et tout donc rien ne te garantit que tu auras cette même sérénité là j'ai vu des gens par exemple qui ont travaillé pendant 50 ans lorsqu'ils travaillaient ils avaient beaucoup d'argent l'argent rentrait dans leur vie l'argent ils étaient à l'aise dans leur maison ils pouvaient s'offrir tout ce qu'ils voulaient mais pour peu qu'ils sont allés en retraite c'est à dire que la retraite arrivera toujours c'est une saison tu vois pour peu qu'ils sont allés en retraite les flots se sont fermés c'est comme si les écluses étaient fermées sur leur tête tu vois donc à un moment donné tu dois t'arrêter et te poser cette bonne question là quel est le grenier que tu as construit le grenier c'est celui qui te permet de stocker de l'argent ça c'est juste épargner quand tu épargnes tu ne peux pas attendre grand chose de ça les systèmes de banque nous font avoir des faibles bénéfices sur l'épargne ensuite après avoir construit ça tu dois te poser la question de comment est-ce que je multiplie mes talents comment est-ce que je multiplie les ressources que j'ai mis dans mes meurs comment est-ce que j'investis tu dois te poser ces questions là et il n'y a pas de petit investissement ne néglige pas ton investissement ne néglige pas ce qui te rapporte tu sais j'ai vu des gens comme ça fait des placements qui leur rapportent peut-être 30 livres même si c'est juste 30 livres par mois je te garantis que au bout de 12 mois ces 30 livres vont te donner une certaine somme d'argent l'année passée par exemple j'ai suivi cet enseignement lors d'un colloque où que j'ai assisté chaque mois je vais à une retraite et j'assiste à des colloques et tout donc j'ai suivi cet enseignement je suis allé à ma banque j'ai parlé à mon banquier je leur ai demandé qu'est ce que je peux faire exactement il y avait des 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 comptes que je ne savais même pas ici en angleterre qui te permettent de faire des placements et d'avoir certaines certaines comment dire certaines facilités de l'état que l'état avait mis en place pour certaines personnes et moi je n'avais même pas connaissance de ça je ne savais même pas ça mais il a fallu que j'aille que j'ouvre ma bouche que je parle que je demande l'information pour avoir la bonne orientation et au moment où je faisais je j'ouvrais ce compte bancaire au moment où je faisais ce placement je n'avais pas vraiment les revenus qu'il fallait mais c'est là où on dit vraiment la foi tu vois tu mets en action ta foi tu mets en action ta foi il y a rien de tel qu'une fois qui ne suit pas la planification il y a rien de tel qu'une fois en désordre qu'une fois qui n'a pas les yeux si tu veux ta foi doit avoir une planification qu'elle suit donc à ce moment j'ai fait l'acte de foi j'ai décidé une certaine somme j'ai décidé que voilà le cap que j'aimerais atteindre au moment où je faisais ça je n'avais même pas je n'étais pas sûre que au bout de deux mois j'allais continuer à voir je me disais que peut-être que j'ai un moment le banquier allait m'appeler pour me dire que écoute je n'ai pas respecté tes engagements ce mois mais je me suis rendu compte que au fur et à mesure que le temps passait je réussissais à remplir ces engagements et même à vouloir plus que ça et même à voir encore plus loin mais ça dépend ça dépend à un moment donné ça dépendait de moi et je veux partager ça avec toi aujourd'hui pour te dire que des fois tu dois agir avec la foi dans tes investissements des fois tu dois agir avec la foi dans tes placements et décider que moi je veux atteindre tel niveau dans un an dans deux ans dans trois ans et mettre la foi à ce niveau et dire que ok pour atteindre ce niveau là qu'est ce qu'il nous faut tu sais il faut arrêter de se tromper des fois des fois les gens se disent les gens disent que même sans argent tu peux ok même sans argent tu peux réussir il n'y a rien de tel que de se tromper de cette façon parce que le monde dans lequel nous vivons là c'est un monde où l'argent répond à tout le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui c'est un monde où l'argent répond à tout je n'ai pas dit que ton bonheur ton bonheur dépend de l'argent pas du tout sans avec ou sans argent tu dois être heureuse tu dois savoir sourire tu dois savoir profiter de la vie mais juste qu'il faut garder à l'esprit que le monde dans lequel nous vivons en ce moment c'est un monde où l'argent répond à tout pourquoi tu puisses payer ta maison ma maison où je garde laquelle j'habite là à la fin du mois si je ne paye pas oh mon dieu ce que je vais voir dans ma boîte à lettres c'est extraordinaire c'est incroyable si je ne paye pas mes factures c'est incroyable si je ne mets pas l'argent sur la table c'est incroyable donc le monde dans lequel nous vivons c'est un monde où tu as besoin d'avoir un plan financier d'avoir un plan pour tes finances d'avoir un plan pour ce que tu vas faire dans un an dans deux ans dans trois ans et ça ça dépend de ta capacité à gérer les jours favorables si aujourd'hui tu as un boulot qui te rappelle qui te donne 1000 livres par mois c'est largement suffisant à partir du moment où tu as des revenus à la fin de chaque mois c'est largement suffisant pour toi de construire les stratégies que je sens que je te donne et dis toi que le plus tu repousses ça parce qu'il y a des gens qui vont me dire oui marc je vais le faire mais dans six mois je vais le faire mais dans trois mois le plus tu repousses le plus tu te mets des bâtons dans les roues parce que tu ne sais pas ce qui va se passer demain malheureusement le changement de saison ne te prévient pas dans la vie de chaque jour le changement de saison ne te prévient pas aujourd'hui tu peux être au top de ta carrière et demain tu dégringoles l'histoire nous fait comprendre que chaque civilisation atteint un pic et dégringole l'église catholique atteint un pic un moment et elle a commencé à dégringoler un autre moment la civilisation romaine atteint un pic un moment et ensuite elle a commencé à dégringoler chaque civilisation atteint un pic et ensuite elle dégringole même dans la vie tu vas atteindre un pic ensuite tu vas dégringoler mais comment est-ce que tu es sûr que tu vas t'assurer pour rester au top les grandes marques comme les apple les les facebook et tout ils ont compris ça ce sont des gens qui ont fait des placements qui ont construit des systèmes et toi à partir du moment où tu es moi je suis spécialiste pour t'aider à partir de rien à créer de la richesse si tu veux savoir si tu es ici et tu veux savoir comment est-ce qu'à partir de rien tu veux créer de la richesse écoute ce que je te dis parce que moi je suis passée par là je suis partie de rien dans un pays étranger seul abandonné de tous où on avait dit échec où on avait dit c'est fini il n'y a rien à faire pour toi même les avocats avaient dit c'est fini il n'y a rien à faire pour toi je suis partie de rien dans un pays comme ça pour construire de la richesse qui se maintient de telle sorte que aujourd'hui même si tu me mets dans un désert je te garantis que même si tu me mets dans un désert ce qui est en moi va créer de la richesse ce qui est en moi va créer de la richesse parce que j'ai compris c'est un système et j'ai compris que la vie tu ne peux pas avancer dans la vie à la veuglette et surtout dans le niveau de tes finances il n'y a rien de tel que l'argent qui est comme un esprit l'argent c'est un esprit et tu faut savoir dompter cet esprit qu'on appelle l'argent tu dois savoir dompter ça et il y a des stratégies à ce niveau donc au niveau de l'investissement quel est ton investissement dans lequel tu travailles aujourd'hui quel est l'investissement dans lequel tu places ton argent aujourd'hui même si c'est 10 euros par mois ma soeur à partir d'aujourd'hui tu dois savoir que chaque mois les 10 euros doivent rentrer dans un compte bancaire en vue de faire quelque chose chaque mois tu dois pouvoir en fait ça doit te rapporter quelque chose mais au niveau de l'investissement aussi il faut pas se baigner ou bien faut pas se tromper que plus tu aimes plus tu mets du cash flow dans un investissement plus ça te rapporte de l'argent plus tu mets le cash flow dans un investissement plus ça te rapporte de l'argent aujourd'hui j'enseigne le e-commerce aux gens prenons le cas du e-commerce par exemple aujourd'hui j'enseigne le e-commerce aux gens j'enseigne aux gens de créer de créer leur multinationale tu as envie de créer une multinationale comment est-ce que tu vas réussir à créer cette multinationale rapidement si tu n'as pas le cash flow si tu n'as pas de l'argent qui rentre dans ton compte bancaire quand je marche dans les 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 centres de les magasins ou bien les centres commerciaux aujourd'hui lorsque je vois est chanel lorsque je vois zara lorsque je vois mark & spencer lorsque je vois des 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 shops ou bien des 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 supermarchés comme ça je vois des personnes qui ont décidé de prendre une certaine somme d'argent et investi pour avoir ces pour avoir ces résultats c'est c'est ce que je vois et aujourd'hui je veux pouvoir créer cette génération des femmes surtout cette génération des femmes parce que je me suis rendu compte que les femmes sont de plus sont les plus légers lésées lorsqu'on parle du monde économique cette génération de femme qui voit la création de cette mode de cette façon là qui voit l'investissement de cette façon là il est capable pour toi de créer des grands magasins comme h&m également comme zara également mais pour ça il te faut investir assez à une certaine échelle mettre une certaine somme d'argent là bas mais comment est ce que tu fais pour avoir cette somme d'argent voilà la vraie question ta capacité à construire des cash flow en saison favorable la capacité à créer plusieurs sources de revenus en saison favorable ma soeur la force que tu as aujourd'hui à 20 ans à 30 ans à 40 ans à 50 ans c'est pas la même force que tu auras à 60 ans à 70 ans pas du tout je vous ai dit j'ai grandi dans une dans la maison d'une femme extrêmement riche cette forme aujourd'hui lorsque je la vois dans 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 les jours où elle a pris de l'âge c'est une femme qui ne manque de rien pourquoi parce qu'elle a construit des sources elle a construit des grignées elle a construit des des choses des systèmes qui font en sorte que même si elle ne travaille pas il ya de l'argent qui rentre dans son compte bancaire même si elle ne travaille pas il ya de l'argent qui rentre dans son compte bancaire et aujourd'hui tu dois développer cette capacité là à construire des rivières financières à pouvoir avoir plusieurs champs qui te rapportent de l'argent plusieurs gens qui te rapportent de l'argent c'est ça et ça tu le fais en saison favorable tu vois en saison favorable et je vais aller un peu dans la saison défavorable dans la saison de l'hiver parce que il faut pas se tromper même si tu finis de trop de construire tes sources de revenus de construire tout ce que tu as à construire et tout il y aura toujours des saisons défavorables j'ai vu tu peux tu sais que tu peux avoir des placements dans l'immobilier déplacement même dans le trading déplacement dans dans tout ce que tu peux imaginer mais il ya des mois où tu n'arrives pas à voir 100 euros il ya des mots tu n'arrives pas à voir 1000 euros en cash ça va arriver il ya des il ya toujours des moments comme ça ça va arriver si tu vois une personne qui te dit que en fait c'est la même chose par tout le temps c'est juste un mensonge parce qu'il ya des moments où effectivement tu peux manquer mais ça veut pas dire que tu n'as pas tu vois ça veut pas dire que tu n'as pas c'est pour ça que c'est très important de comprendre la stratégie que j'ai énuméré tout à l'heure alors tu peux te retrouver dans la stratégie dans la situation où pendant la saison favorable pendant la saison d'été pendant la saison où tu devais construire tu n'as pas pu construire parce que tu n'avais pas les informations tu n'as pas pu mettre sur pied les champs qui vont te rapporter des sources de revenus qui vont te rapporter le cash flow parce que tu n'avais pas l'information parce qu'une chose dans la vie c'est avoir la bonne information si tu n'as pas la bonne information tu ne peux pas réussir tu ne peux pas créer ce que tu aimerais créer donc si tu es dans cette situation que tu n'as pas eu la bonne information et malheureusement et voilà je vais lire ceux qui m'envoient les messages en inbox là tout à l'heure et malheureusement tu n'as pas pu saisir ces opportunités malheureusement tu n'as pas pu construire tes champs tes rivières financières tes greniers tu n'as pas pu le faire comment est-ce que tu dois te comporter lorsque tu traverses la saison défavorable comment est-ce que tu dois te comporter lorsque tu traverses la saison où tu manques la saison où les choses ne coulent pas comme tu veux la saison où tu n'as pas les résultats que tu aimerais avoir comment est-ce que tu dois te comporter j'aimerais te dire que c'est une saison que tout le monde traverse à un moment ou à un autre marc zuckerberg l'a traversé au programme une frère a traversé moi même je l'ai traversé toutes les grandes personnes que tu peux voir travers cette situation cette saison là à un moment ou à un autre la ville est une succession de saisons elle est cyclique il n'y a pas de saison stable il n'y a vraiment pas de saison stable et il y a succession de saisons alors comment est-ce que tu fais dans la saison où tu n'arrives pas à avoir le chiffre d'affaires que tu aimerais faire la première des choses c'est quoi c'est ta parole c'est ne pas confesser ce qui se passe autour de toi ne pas confesser ce qui se passe auprès de toi ça veut dire quoi la bible te dit quoi que le pauvre dise que je suis fou que le faible que le pauvre dise que je suis riche que le faible dise que je suis pauvre que je que le pardon je m'embrouille que le pauvre dise que je suis riche et que le faible dise que je suis fort donc pendant les saisons comme ça tu dois savoir utiliser ta bouche pour créer ce qui n'existe pas encore créer ce que tu aimerais voir arriver dans ta vie créer la réalité que tu aimerais voir créer le chiffre d'affaires auquel tu aimerais arriver là et malheureusement nous malheureusement on sait on s'est laissé à voir par la réalité à voir par ce qu'on voit autour de nous ça dit que quand tu passes par les moments difficiles tu confesses ces moments difficiles là tu dis oui c'est dur oui c'est compliqué oui je n'arrive pas à faire excusez moi j'ai fait tout ce qui va me ranger mon ordinateur qui se décharge qui est en train de se décharger donc malheureusement non nous on se dit toujours que lorsque tu traverses des moments difficiles tu dois les confesser avec ta bouche je vais te dire aujourd'hui ma soeur le monde que tu vois là le monde du business que tu vois là c'est ta capacité à pouvoir créer ce que tu aimerais voir à pouvoir parler confesser ce que tu aimerais voir jusqu'à accomplissement si toi même tu ne confesses pas ça personne ne viendra confesser ça à ta place personne ne viendra créer avec sa parole là le monde que tu aimerais voir la vie que tu aimerais voir la famille que tu aimerais voir si aujourd'hui il ya une certaine dimension de ta vie que tu n'as pas encore atteinte et que tu traverses ta mauvaise saison tu traverses la saison où les choses ne se passent pas comme tu veux utilise déjà ta parole ta parole elle est créatrice je me rappelle lorsque j'étais quand je vivais mon désert en angleterre tout le monde j'ai évité de rencontrer certaines personnes j'ai évité même de causer avec certaines personnes parce que ces personnes là allaient m'amener à confesser ma réalité allaient m'amener à confesser ce que je ne veux pas voir dans ma vie allaient avec leur pitié pas parce qu'ils ne veulent pas mon bien mais parce qu'ils avaient pitié ma soeur quand tu traverses le moment défavorable quand tu traverses la mauvaise saison tu n'as pas besoin de la pitié arrête de réclamer la pitié arrête de rechercher la pitié arrête de rechercher que les gens te fassent une faveur par pitié quand tu sais que tu veux faire les espoirs dans ta vie la pitié ne doit jamais être ton amie la seule personne qui doit avoir pitié de toi c'est dieu en dehors de dieu tu n'as pas besoin de la pitié d'une autre personne la pitié te met en situation défavorable la pitié te met en situation de faiblesse la pitié te met en situation de manipulation si quelqu'un te fait du bien par pitié la personne va facilement te manipuler aussi quand tu traverses la saison où les gens ne se passent pas comme tu veux évite la pitié et évite les personnes qui ont pitié de toi et quand tu rentres c'est à dire que pendant cette saison là je préférais être seul même les propres gens de ma famille je préférais être les éviter parce que je n'avais pas besoin de la pitié la pitié elle me dit que tu n'as pas assez d'argent tu souffres il faut que tu rentres au Cameroun c'est ce que la pitié elle me dit mais il fallait que je puisse créer ce qui n'existe pas encore à partir de ma bouche d'abord il fallait que je puisse rentrer dans dans la réalité de Dieu de ce que Dieu veut pour moi et que je commence à confesser ça dans ma bouche à partir du moment où je confesse à partir du moment où je confesse mon subconscient aussi s'aligne ma pensée aussi s'aligne et je commence à voir ces réalités là je commence à voir la mentalité de la possibilité la mentalité de la capacité la mentalité de la création la mentalité du possible et je commence à travailler pour ça donc à ce moment là tu n'as pas besoin des gens qui vont te dire que tu as échoué ici que hier tu avais échoué quelque part que hier tu n'avais pas bien fait quelque part tu n'as pas besoin de ça tu dois évoluer le futur t'appelle ton futur t'appelle ta destinée t'appelle donc va pour ça même si tu dois être seul à un certain moment mais le sens c'est d'avoir les résultats le sens c'est que tu dois réaliser dans mon avenir dans les six prochains mois je veux être où en ce moment nous sommes déjà au mois de mars le mois de mars va bientôt tirer à sa fin qu'est ce que tu veux avoir dans les trois prochains mois qui arrivent dans à la fin de l'année tu veux être où au niveau de tes finances au niveau de ta famille au niveau de ton entreprise au niveau de ce projet que tu as en tête depuis deux ans depuis trois ans au niveau de ce e-commerce que tu veux réussir depuis longtemps tu veux être où exactement commence à utiliser ta bouche pour confesser ça et pour voir comment est-ce que ces choses là arrive et ensuite travaille sur ta mentalité travaille sur ta mentalité il n'y a aucune aucun prochain niveau que tu veux peut atteindre tu ne l'as pas déjà atteint dans ta tête tu n'as pas encore atteint ce prochain niveau dans ta tête tu ne l'atteindras pas physiquement tu dois pouvoir accepter qu'il est capable pour toi d'avoir des multinationales d'avoir des succursales d'avoir des boutiques où on écrit ton nom où on vend ta création à travers le monde entier si tu n'as pas encore accepté ça dans ta tête tu ne vas pas le matérialiser je te dis aujourd'hui à l'heure où je te parle lorsque je rentre dans les dans les centres commerciaux je ne rentre plus dans les centres commerciaux pour venir acheter tu vois non 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 lorsque ça me pique même je commence à parler en langue je parle en langue en marchant je m'en fous de ceux qui me regardent je m'en fous je marche pour ma destinée je marche pour ma destinée je marche pour ma vie je marche mon succès la personne qui bénéficie d'abord de mon succès c'est d'abord moi même donc je m'en fous de ce que les gens peuvent penser donc quand je rentre dans les centres commerciaux aujourd'hui je regarde ce que les gens ont fait dans les centres commerciaux je me dis moi aussi je peux avoir une place dans les centres commerciaux un jour je peux avoir une place dans les centres commerciaux à travers le monde un jour il faut d'abord que tu puisses le voir dans ta tête voilà les stratégies que tu mets sur pied pour activer le prochain niveau quand tu traverses la situation défavorable quand tu traverses la mauvaise saison il faut que toi même tu puisses voir ça des fois je tu sais pendant ma saison pendant mon désert en angleterre je disais souvent que ok même si je n'ai pas assez d'argent laisse moi aller un peu dans un hôtel je m'assoie je regarde un peu comment est ce que les gens vivent lorsque tu vois lorsqu'ils ont assez d'argent pour ça pour aller prendre leur petit déjeuner à l'hôtel pour aller prendre leur goûter à l'hôtel ou bien leur dîner à l'hôtel laisse moi un peu aller m'asseoir je regarde je pars je m'assoie je regarde comment est ce qu'ils se comportent je regarde comment est ce qu'ils font je regarde comment ils se positionnent et je me dis je me vois en train de faire ça tu vois je me vois en train de faire ça étant financièrement libre et quelques temps ça c'est travailler ta mentalité travailler ton mindset tout commence au niveau de ton mindset et quelques temps après c'est la réalité qui se voit qui se fait voir dans ma vie c'est effectivement ce niveau là que j'atteins dans ma vie parce que j'ai accepté ça dans ma tête tu ne peux pas imaginer tu ne peux pas être là tu te vois toujours dans tu vois tu tu considères toujours que tu es tu es hier et tu es meilleur que tu es que tu es aujourd'hui et tu crois que tu vas aller au prochain niveau tu crois que tu vas changer de saison facilement jusqu'à ce que tu continues jusqu'à ce que tu décides que mes hier ne seront jamais meilleurs que mon aujourd'hui ou bien que mon demain tu resteras toujours dans tes hier tu resteras toujours dans la mentalité de lui je suis limité je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas non non tu as besoin de créer la capacité là dans ta tête tu as besoin de te voir y arriver de te voir arriver à ce prochain niveau tu vois donc il y a d'abord ça je vais parler de ta parole ta mentalité et ensuite je vais je vais te parler ici de ta capacité à pouvoir travailler qu'on ne te trompe pas ma chérie tu ne peux pas changer de saison surtout par une part en ce qui concerne tes finances en ce qui concerne quoi que ce soit même si tu n'as pas tu n'as pas ressenti l'effort si tu n'as pas travaillé à un moment donné tu dois t'arrêter et travailler et c'est là où plusieurs personnes sont malheureusement disqualifiées parce que tu vas voir des gens malheureusement qui qui sont prêts à beaucoup parler qui sont prêts à beaucoup proclamer qui sont prêts à beaucoup faire des choses mais qui ne sont pas capables de s'asseoir pour travailler pendant trois mois de façon constitutive c'est-à-dire que t'asseoir et dire que oui pendant trois mois je vais travailler sur ce projet et je vais réussir sur ce projet pendant trois mois je vais créer de la richesse à ce niveau et je vais réussir pendant trois mois je vais vraiment me discipliner et je vais réussir à ce niveau tu as très peu de personnes qui sont capables de le faire tu auras des gens qui vont essayer pendant deux jours pendant un mois et ensuite ils vont se fatiguer ensuite ils vont baisser ils vont baisser ils vont se fatiguer tu auras des gens qui vont dire qu'ils vont qui vont essayer ensuite la prochaine personne qui viendra les décourager ils vont abandonner tu as des gens qui ont bien compris qu'ils doivent se lever lancer des choses commencer une entreprise ou bien commencer une activité génératrice de revenus mais à la moindre au moindre découragement ils ont déjà abandonné tu vois au moindre découragement ils ont déjà abandonné mais ici quand tu sais que tu veux transformer ta mauvaise saison à une saison productive à une saison où tu réussis tu dois savoir travailler tu dois savoir rester discipliné dans ton travail et c'est ça qui distingue le riche du pauvre le riche manifeste il a compris ça le riche c'est que sans le travail il ne peut pas y arriver et en Afrique on a besoin de comprendre ce genre de choses en Afrique on a besoin de comprendre ce genre de choses et mes soeurs et mes frères chrétiens doivent aussi comprendre ça la prière te permet justement de voir les réalités qui n'existent pas encore et de savoir que tu peux y arriver d'avoir la foi que ce prochain niveau là tu peux arriver de cette entreprise tu peux arriver mais pour que cette entreprise là existe réellement et que cette entreprise là elle impacte à travers le monde entier il faudra que tu t'asseilles et que tu payes le prix du travail il faudra que tu t'asseilles et que tu passes des nuits blanches il faut passer des nuits blanches il faudra que tu t'asseilles et que tu mènes le combat de la discipline dans le travail et c'est là où beaucoup de gens échouent mais à partir d'aujourd'hui tu ne vas plus s'annier à ce niveau à partir d'aujourd'hui c'est un nouveau départ parce que les trois prochains mois qui arrivent là tu dois voir l'accélération dans ces trois prochains mois les trois prochains mois qui arrivent là les bases doivent être posées des bases de productivité continuelles doivent être posées la fin de cette année 2018 il y aura c'est à dire un prochain niveau extraordinaire dans tes finances un prochain niveau extraordinaire dans ta vie dans tous les domaines de ta vie où tu veux voir la manifestation de Dieu mais pour ça à un moment il faut que tu t'asseilles et que tu travailles un autre homme pour quitter aussi de ce niveau là c'est quoi c'est la persévérance de savoir que lui j'ai commencé à travailler mais il faut que je me il faut que je me donne du temps pour réussir l'aspect temps l'aspect temps l'aspect temps est très important parce que des fois lorsqu'on raconte les les stories tu vois les stories des gens qui ont réussi rapidement on met l'accent sur ce qu'ils ont fait on met l'accent sur les résultats qu'ils ont mais on ne met pas l'accent sur la persévérance sur les échecs qu'ils ont eu sur le temps que ça a pris pour pouvoir y arriver ma soeur pour que j'ai plus réussi à te parler comme ça j'ai aussi payé le prix qu'il fallait payer dans le travail et dans la persévérance j'ai payé le prix qu'il faut dans le travail et dans la persévérance tu dois savoir être persévérante dans ton travail l'activité que tu veux mettre sur pied là si tu veux un jour que ton nom apparaisse sur forme que ton nom apparaisse tu vois que tu deviens une bénédiction pour ta génération il faut que tu apprennes à être persévérante il faut que tu te donnes le temps et le temps c'est l'élément qui te permet de juger ta capacité à être persévérante sans la persévérance tu ne peux pas arriver à ce prochain niveau sans la persévérance tu ne peux pas voir la manifestation de ce que tu veux voir d'ailleurs moi j'ai publié une vidéo de motivation sur mon compte facebook où il y avait un jeune garçon un petit garçon qui n'avait pas de main et pas de pied un infime et sa soeur ou bien son ami à côté avait ses deux mains et ses deux pieds et il était en train de monter sur une balançoire donc sa soeur en fait elle faisait plusieurs tours elle avait déjà fait plusieurs tours et lui il était en train de se tanner cette vidéo là m'a beaucoup appris parce que des fois tu n'as pas les capacités comme tout le monde ça c'est la triste réalité dans le business tu ne veux pas des fois tu peux avoir la capacité de produire c'est-à-dire que tu sais produire tu sais bonjour jopelle comment vas-tu tu peux produire quelque part mais tu ne sais pas vendre tu peux vendre mais tu ne sais pas produire tu n'as pas les mêmes capacités que tout le monde mais tu as toujours besoin de faire des résultats il y a des gens devant toi qui vont avancer plus vite mais toi tu dois aussi arriver mais toi tu dois arriver à ce niveau de succès là qu'est ce qui te permet d'arriver à ce niveau de succès tu n'as pas assez de capacité c'est la persévérance qui va te permettre d'arriver à ce niveau de succès c'est la capacité de dire que oui même si aujourd'hui je n'ai pas pu arriver demain sera meilleur et tu continues tu continues tu continues tôt ou tard tu y arriveras tôt ou tard tu y arriveras aujourd'hui il faut que nous puissions comprendre que les femmes puissent comprendre que comme tu es en train de te battre pour réussir je ne sais pas dans ton foyer et dans l'entreprise où tu es en train de travailler tu dois utiliser la même énergie pour réussir dans ton activité génératrice de revenus pour réussir dans l'entreprise que tu veux mettre sur pied généralement on est très persévérant pour les activités d'autres personnes on est très persévérant pour aider quelqu'un d'autre à construire ses rêves pour aider quelqu'un d'autre à construire cette grande entreprise qu'il est en train de vouloir construire tu es très persévérant tu es très dynamique parce que la personne te motive mais à un moment donné tu dois te construire ta propre motivation et savoir construire ta propre entreprise savoir pour construire ce qui est à toi aussi tu vois rapidement tu vas te lever tôt le matin aller au boulot rapidement tu vas te lever tôt le sacrifier l'éducation de tes enfants aller passer deux heures dans deux jours à dormir dans un boulot comme je vois ici en angleterre les gens qui dorment au travail tu vas sacrifier tu vas sacrifier ton temps ta famille ton sommeil tout pour aller dormir au travail parce que tu aimeras avoir plus de revenus à la fin mais la réalité c'est que ce que tu mets dans ce boulot là tu reçois juste 20% de ce que tu mets en termes de salaire 20% à un moment donné il faut que tu t'arrêtes et que tu apprennes à construire sur toi-même à construire tes propres revenus à construire ton propre système et pour ça il te faut de la persévérance pour ça il te faut savoir être être motivé toi même il ya carol qui dit exactement grosse erreur dans dans ma vie ce n'est pas une erreur en tant que telle parce que il faut commencer quelque part tu vois ce n'est pas une erreur en tant que tel il ya un temps pour toutes choses dans la vie la bible te dit même ça il ya un temps pour toutes choses dans la vie il ya un temps pour travailler pour d'autres personnes parce que tu as besoin de construire du cash flow tu as besoin d'apprendre aussi tu as besoin de voir comment d'autres personnes font il ya un temps pour servir d'autres personnes il ya un temps où toi même on doit te servir il ya un temps où toi même tu dois avoir ton système il ya un temps pour chaque chose dans ta vie mais le problème c'est que généralement on ne respecte pas les temps des choses on ne sait pas on ne sait pas faire la transition dans les saisons on ne sait pas le faire et on reste dans la même saison pendant longtemps la saison de servitude pendant longtemps tu restes en égypte pendant longtemps l'égypte l'égypte t'assoupit l'égypte te transforme l'égypte te te rend ça y est ta néandrie au même niveau et le temps passe et le temps passe et le temps passe quand tu sais que tu as l'appel de l'entrepreneuriat et si je parle à ceux là qui m'écoutent régulièrement qui me suivent régulièrement quand tu sais que tu as l'appel de l'entrepreneuriat et je crois que si tu m'écoutes encore jusqu'ici ça veut dire que tu as l'appel de l'entrepreneuriat quand tu as l'appel de l'entrepreneuriat à un moment donné tu dois te poser les bonnes questions tu comprends tu ne peux pas dire que tu as l'appel de l'entrepreneuriat et tu as 35 ans tu es toujours en train de travailler quelque part sans avoir ton propre système qui fonctionne déjà ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu fais ça c'est juste la triste réalité tu ne peux pas dire que tu as l'appel de l'entrepreneuriat et tu restes coaché quelque part pendant pendant dix ans et tu es toujours là ça fait dit que tu ne sais pas ce que tu fais et il faut que ça change moi lorsque j'ai compris que j'ai l'appel de l'entrepreneuriat je peux je c'est à dire que moi je m'a donné la capacité de savoir parler de savoir convaincre les gens je peux vendre même la poule dans le sac comme on dit j'ai cette capacité là si je dépose mes dossiers dans les entreprises pour être marketer rapidement ils vont me prendre ils vont me payer comme je veux je dis ils vont me payer comme ils vont me payer comme je veux mais j'ai compris à un moment donné que si je veux atteindre les résultats que je veux je dois payer le prix du travail dans mon entreprise je dois payer le prix de la persévérance pour construire mon système et c'est ce que je fais chaque jour quand je me lève je m'assois je sais que je dois construire des systèmes qui vont donner de l'emploi aux gens je veux être cette personne qui recrute et non cette personne qui est recrutée ça c'est la différence de mentalité à un moment tu dois réfléchir comme ça quand tu sais que tu as l'appel de l'entrepreneuriat toi je dois être cette personne qui recrute et non cette personne-là qui est recrutée quand bien même quelqu'un me recrute quelque part c'est pour être partenaire tu vois c'est pour être parce que c'est que la personne a reconnu que j'ai une capacité j'ai quelque chose à donner et la personne veut utiliser cette capacité-là pour aller à un autre niveau et la personne vient travailler avec moi on est partenaire on est partenaire à un moment tu dois prendre cette décision-là il y a un monsieur qui parle de ça sur facebook qui fait des formations par rapport à ça le professeur Pugala le professeur Pugala te dit que le professeur Pugala te dit que quand tu as l'appel de l'industrie quand tu sors de l'université ne perds même pas ton temps à aller dire que tu vas travailler pendant cinq ans quand tu commences déjà lui dit que professeur Pugala je vais aller travailler cinq ans à la city la city c'est la plus grande la plus grande l'une des plus grandes banques qui sont en angleterre je vais aller travailler pendant cinq ans à la city il te dit c'est pas pour toi c'est pas pour toi c'est pas pour toi va travailler à la city et puis tu construis ta retraite à la city c'est pas pour toi parce que le monde de l'entreprise a ces réalités que même si on te les enseigne ça n'équivaut pas l'expérience ça n'équivaut pas l'expérience et le plus tôt tu commences à avoir ces réalités-là et à savoir comment est-ce que tu fais par rapport à ces réalités-là le mieux c'est pour toi tu vois tu dois apprendre ce genre de choses là donc tu dois savoir transiter des saisons et tu dois savoir qui est-ce que tu es où est-ce que tu vas qui est-ce que tu es où est-ce que tu vas j'aimerais voir autour de moi des femmes qui créent de la richesse qui recrutent et qui recrutent elles-mêmes c'est possible c'est un niveau qui est possible tu peux y arriver il ya deux ans si on m'avait dit que moi j'allais recruter des gens j'allais j'allais avoir dans 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 ma comptabilité des gens que je paye chaque mois je n'allais pas y croire je n'allais pas y parce que ce n'était pas encore je n'allais pas encore accepter ça dans ma tête je n'allais pas encore accepter mais aujourd'hui je recrute je paye des gens chaque mois chaque mois il ya des gens qui dépendent de moi en fonction du travail qu'ils font par rapport par rapport au contrat qu'on a eu à signer mais c'est une mentalité que tu développes et le travail se joint à ça la persévérance se joint à ça et tu vois comment est-ce que tu es voulu tu as besoin de ça on a besoin des femmes qui réfléchissent comme ça on a besoin des hommes et des femmes qui ont ces réalités là qui acceptent ces réalités là et qui évoluent vers ces réalités et je veux voir ces gens là autour de moi je veux évoluer avec des gens comme ça autour de moi je veux voir des gens qui réfléchissent possibilités qui réfléchissent qui réfléchissent en termes de création de richesses qui réfléchissent en termes d'impact économique dans le milieu où ils sont l'impact économique ce n'est pas juste à grande échelle du genre marx ou kimber et tout et tout mais ça à son propre niveau si toi tu réussis surtout si tu es en europe et je vais parler aux femmes qui sont en europe si tu es en europe et que tu réussis à payer ton loyer à payer toi même à payer à t'alimenter toi même du fruit de tes mains ma soeur tu t'es distingué de la masse qu'on ne te trompe pas ça veut dire que tu t'es distingué du vrac tu t'es distingué de la masse quand tu es en europe et que chaque mois tu peux mettre de l'argent pour payer pour ta propre vie avec des enfants je te garantis je te parle en connaissance de cause ça veut dire que tu t'es distingué de la masse il n'y a rien qui peut te dépasser il n'y a rien qui peut te dépasser je parle bien à partir du fruit de tes mains je ne parle pas à travers je sais pas les allocations qu'on te donne bien les aides qu'on te donne à gauche et à droite mais ça ça dépend de ta capacité à être persévérante où tu es tout à l'heure je vous ai parlé de 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 notre soeur esther qui m'a fait ses coussins esther a le talent du styliste elle est styliste elle sait coudre avec ses mains elle peut produire des choses comme ça je lui ai dit esther tu vas pas dormir avec ça tu vas pas te coucher et dormir avec ça commence à créer commence à créer des choses qui peuvent aider les gens à l'immédiat qui peuvent aider les gens à résoudre les problèmes à l'immédiat créer des choses elle a commencé à créer lorsque j'ai vu la création je me suis dit oh ça c'est intéressant ça peut m'aider j'ai passé la commande et j'ai payé pour ça elle m'a produit ça tu vois elle m'a aidé à atteindre un objectif elle m'a aidé à à voir quelque chose au lieu d'aller peut-être acheter à mark & spencer acheter à zara quelque part j'ai acheté chez elle elle a elle a créé de la richesse c'est de ça qu'il s'agit à partir de maintenant au niveau où tu es avec tes mains tu peux créer de la richesse et demain nous allons parler de ça demain je vais faire une mini formation sur youtube où je vais t'apprendre je vais partager mon expérience avec toi je vais partager mon expérience comment est-ce que en angleterre comment est-ce que je suis arrivée en angleterre et au bout de trois ans j'ai réussi à créer une entreprise qui me rapporte de l'argent et qui me permet même de 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 recruter des gens je vais te mettre mon lien mon mon le lien de mon site web ici tu vas voir tu pourras visiter mon site web mais déjà le lien épinglé tu as la plateforme où nous allons faire la vidéo ce qui est ma chaîne youtube tu pourras aller sur ma chaîne youtube tu peux t'abonner à la chaîne youtube et demain à la même heure nous allons faire une mini formation sur comment créer trois sources de revenus à partir de rien à partir de rien pour créer de la richesse tu n'as pas nécessairement besoin de non tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent mais pour faire des investissements qui te rapporte de l'argent tu as besoin du cash flow ça c'est juste la triste réalité pour créer de la richesse tu n'as pas besoin nécessairement de beaucoup d'argent tu as besoin de tes mains et de ta tête près de la richesse maintenant pour faire des investissements pour faire des investissements qui te rapporte beaucoup d'argent tu as besoin du cash flow ça c'est le principe sur lequel nous commençons c'est le principe sur lequel nous commençons et demain je vais te montrer comment est ce que à partir de l'endroit où tu es à partir de rien tu peux créer de la richesse sur youtube si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne youtube abonne pour la chaîne youtube parce que de plus en plus je vais faire des vidéos live sur youtube je vais enseigner sur youtube je vais enseigner sur youtube parce que sur youtube en fait tu as tu t'adresses à ceux-là qui valorisent ce que tu dis tu t'adresses à ceux-là qui ont de l'intérêt sur ce que tu dis donc tu peux être vraiment ouverte sur youtube donc si tu n'es pas encore abonné abonne toi et nous allons faire ce chemin ensemble j'aimerais qu'à la fin de l'année qu'à la fin de l'année tu puisse regarder présenter tes résultats présenter ce que tu as pu réaliser présenter les champs que tu as créés les champs que tu cultives qui te rapportent de l'argent les champs qui te rapportent des revenus parce que tu ne peux plus laisser ta vie au hasard laisser ta vie à la pitié laisser ta vie à l'aide à l'aide de l'état à l'aide de ceux qui sont autour de toi et pour ceux là qui qui ne sont pas au courant en ce moment j'ai j'ai lancé un programme 30 jours pour créer 30 sources de revenus pour créer trois sources de revenus pardon 30 jours pour créer trois sources de revenus qui marchent à la fin de ce programme là tu as des rivières financières à la fin de ce programme là tu as des rivières financières qui te rapportent de l'argent on ne blague pas avec ça c'est en fait c'est comme ça tu as des rivières financières qui te rapportent de l'argent je te présente quelles sont mes stratégies quelles sont les stratégies que moi j'ai pu mettre sur pied en angleterre les stratégies que tu peux mettre sur pied quel que soit le monde dans lequel tu es quel que soit le je sais pas le pays où tu es des stratégies qui te rapportent de l'argent même quand tu dors parce qu'ils font aussi ça l'investissement passif les revenus passifs que tu as quand tu dors tu as de l'argent ce matin par exemple lorsque j'ouvre mon mail mon mail je vois un message d'Amazon qui me dit on va te payer on va te payer à telle date parce que tu as fait de l'argent sur Amazon tu as fait de l'argent sur Amazon mais est ce que je vais me travailler sur Amazon non c'est un travail que j'ai fait depuis c'est un travail que j'ai fait depuis l'année passée mais qui me rapporte de l'argent même quand je ne travaille plus chaque mois sur Amazon tu as besoin d'avoir des choses comme ça dans ta vie le monde dans lequel nous sommes là c'est plus un monde où tu laisses tes revenus n'importe comment c'est plus un monde où tu laisses c'est à dire que tu laisses les choses au hasard le hasard ne doit plus te surprendre c'est à dire les choses tu ne dois plus te surprendre tu dois prendre les dispositions par rapport à ça et je suis ici pour t'aider par rapport à ça je te remercie si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube abonne-toi à la chaîne YouTube et quand tu cliques sur je m'abonde clique la petite cloche qui apparaît juste après et si tu n'as pas encore eu à cliquer la petite cloche il faut aller cliquer la petite cloche parce que la petite cloche fait en sorte que tu aies la notification lorsque je suis en direct sur YouTube et nous allons apprendre je vais te partager des astuces je vais te montrer comment est-ce que à partir de ta maison tu peux te créer de la richesse mais c'est possible et c'est aussi ton partage tu dois pouvoir arriver à ce niveau là donc je vous remercie pour votre attention je vous remercie de vous être connecté et on se retrouve demain sur YouTube et pour ceux là qui veulent m'envoyer un mail ou bien qui veulent mon avis pour leur projet je vous prie de me faire un mail ici je vais mettre mon adresse mail là mon adresse mail personnelle je vous mets mon adresse mail personnelle c'est l'adresse que je consulte le plus contactez moi écrivez moi je serai plus que ravie de vous venir en aide de vous donner mon point de vue sur ce que vous êtes en train de faire sur ce que vous êtes en train de sur le projet que vous avez commencé et vous allez voir comment est-ce que vous allez nous allons tous ensemble de gloire en gloire nous manifestons effectivement les plans de dieu dans nos vies et on profite tout simplement donc voilà je vous remercie pour votre attention et on se retrouve demain on se retrouve sur youtube demain on se retrouve demain